Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos... Tu avais donné rendez-vous à tes fans sur l'internet, c'est ça ? Exactement. Je leur avais donné rendez-vous à certains en live, en vrai. On mettait des indices sur Facebook, sur les lieux où vous trouvez des passes. Et en fait, c'était des invitations pour venir découvrir mon single en avant-première, la veille de la sortie. On a vraiment passé un moment trop agréable et j'avais de l'appréhension à faire découvrir comme ça mon premier single. Parce que c'est la première chanson vraiment que je dévoile de ce deuxième album. Et puis, en parallèle de ça, on avait mis une vidéo qui était ultra high-tech, parce que c'était en direct sur internet. Et du coup, le public sur internet pouvait aussi vivre avec nous ce moment. Et donc, j'ai chanté un extrait à la guitare et j'ai fait aussi écouter le titre. C'est le shooting photo pour la pochette de l'album. Il y a des super personnes que j'ai rencontrées, notamment les stylistes qui sont ici, qui ont amené plein de très belles fringues. On voulait s'amuser un peu avec des décors comme des buildings, en fait, puisque l'idée, c'est de garder un côté assez urbain dans la pochette. Le photographe est super. Il s'appelle Mason Poole. C'est un Américain. Et j'ai beaucoup aimé son travail que j'ai pu découvrir sur internet grâce aux personnes avec qui je travaille chez Universal et une certaine Nathalie. J'ai toujours aimé charmer, mais peu importe s'il n'y a qu'à toi que je plaise. Je me dis que c'est toi. Et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes boucles. On a plusieurs propositions de logo de Jonathan pour le prochain album. Donc on a des premières propositions sans les photos qui nous permettent de donner un premier aperçu. On oriente notre choix sur quelques sélections et ensuite on l'intègrera à une photo, en fait. Ah ! Alors ça fait quoi de recevoir son CV comme ça, avec la photo, le fruit du labeur ? C'est trop bien. De plusieurs semaines ? Non, j'étais très contente de le recevoir. On a hésité entre plusieurs pochettes. Je ne sais pas, on a bossé la typo. On hésite entre plusieurs typos, exactement la couleur. Est-ce qu'on met plutôt du bleu derrière, du blanc, du... Ah ! Non, mais vraiment, je suis contente. Je suis hyper contente. La semaine prochaine, le clip se tourne ? Oui. Ah ah ! Et oui. Et de quoi ça va causer, alors ? Moi, je n'avais pas envie qu'il y ait une histoire trop concrète dans le clip. Donc du coup, on a reçu souvent plutôt des concepts. Dont un qui m'a particulièrement plu d'un réalisateur qui vit aux Etats-Unis. Donc il est très probable que le clip soit tourné là-bas. Je suis face à différents personnages qui s'enchaînent, comme une sorte de speed dating. Et c'est en fait des personnages assez rigolos et assez, parfois, qui peuvent être un peu second degré. Par exemple, la figure du geek, je ne sais pas, ça peut être un vieux, un jeune, l'intello, ça peut être le gros camé. En fait, on enchaîne un peu des personnages marrants, comme ça. Et moi, je suis face à eux et je suis un petit peu genre, ouais, toi, tu me plais, toi, tu ne me plais pas. Il y a une idée aussi comme quoi il n'y a pas vraiment de barrière sociale aussi. Tout ça serait dans un cadre assez léger, ensoleillé. C'est aussi ça qui m'a plu dans l'idée de ce clip. C'est vrai que c'est marrant d'imaginer la chanson aussi, de la retranscrire visuellement. Parce que quand j'écris mes chansons, je pense surtout à une histoire soit que j'ai vécue, soit que j'ai observée. C'est un peu un mélange des deux. Et donc c'est amusant d'avoir le regard d'un réalisateur qui n'est pas dans ma tête au moment où j'écris cette chanson. Voilà, là, on doit y retourner puisque c'est bientôt la fin. Merci beaucoup. J'ai toujours aimé, charmer, mais peu importe s'il n'y a qu'à toi que je plais. Je me dis que c'est toi et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme...